La séance est reprise. Merci de votre présence. Et, monsieur le secrétaire perpétuel, est-ce que vous pouvez nous faire le compte-rendu de la séance précédente ? Oui ? Non ? Non ? Donc, la séance de la semaine dernière a été consacrée aux actualités gynécologiques. Michel Causson de Lille, quel avenir pour la chirurgie uro-gynécologique ? 80 000 patients de parents sont traités pour incontinence urinaire ou prolapsus. Les complications, qu'il s'agisse de douleurs, 2 patients de sur 1 000, récidive 3 % ou reprise chirurgicale 0,4 %, ont conduit à une médiatisation négative, un retrait des industriels, la constitution d'un collectif de 800 patientes. Les modifications réglementaires, une meilleure information et une amélioration du parcours patient ont été mises en place pour enrayer cette situation spécifique qu'à la France en Europe, alors qu'il n'y a pas d'alternative thérapeutique à la cure par prothèse. Devra-t-on revenir au PCR ? Parce que 3 à 5 % des patients ont des complications ou une qualité de vie altérée. Géraldine Giraudet de Lille, VENOTS, intérêt en chirurgie gynécologique bénigne. La VENOTS concilie les avantages de la scénoscopie et de la voie vaginale pour les hystérectomies et la chirurgie annexielle. La voie vaginale est recommandée par rapport à la mort scénoscopique en fonction des résultats de la littérature. Depuis 2019, la VENOTS se développe en France, 13 000 interventions, avec interventions plus rapides, moins de douleurs et plus d'ambulatoires par rapport à la scénoscopie seule. Une voie d'abord à développer. Guillaume Le Gendre d'Angers, innovation en chirurgie hystéroscopique. L'hystéroscopie traite les fibromes, les polypes, les hypertrophies endométriales, ainsi que des causes d'infertilité, avec une optique de 7 mm, des instruments de 5 mm, une énergie bipolaire, une basse pression, éventuellement éco-guidées, bientôt faisables hors du bloc. Pierre Collinet de Lille, chirurgie de l'endométriose digestive vers une standardisation de la prise en charge. L'imagerie et la classification lésionnelle sont spécifiques de cette pathologie. Les indications sont réservées aux patients symptomatiques après RCP pour une chirurgie complète en un temps, qu'il s'agisse de shaving, de résection discoïde ou segmentaire. La prévention des complications fonctionnelles et la diminution des stomies transitoires sont des marqueurs de qualité. Une évolution vers une concentration des centres pour les résultats qui s'améliorent. Enfin, Cyril Teboule de Paris-Tenon, chirurgie des cancers du col utérin, vers la fin de l'extension aux paramètres, point d'interrogation. L'exérèse des paramètres expose au risque urétéral et neurologique urinaire. La voie scénoscopique diminue la survie à 5 ans. Les études montrent que chez les patientes ayant une tumeur de moins de 2 cm, FIGO 1A2 ou 1B1, avec infiltration stromale de moins de 10 mm et moins de 50 % sur l'IRM, l'hystérectomie simple donne la même survie que l'hystérectomie élargie. Des résultats en attente avant de reprendre les voies mini-invasives pour ces patientes. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire Perpétuel.